9h30, on joint Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Écoute, je veux lever mon chapeau au restaurateur. Je crois que je préférerais nettoyer des fausses sceptiques plutôt qu'ouvrir un restaurant. Non seulement il y a des gens qui réservent pour 25 personnes et ne se pointent pas. Des no-show. Des gens qui volent des affaires dans un restaurant. Je t'avoue, je l'avoue bien humblement, quand je suis allé à Paris au Café Flore, je suis reparti avec des sous-verts en carton et des sachets de sucre comme souvenirs. Mais là, les gens vont dans des restos, volent la coutellerie, les cadres, des éléments de décoration, des plantes. Écoute, les gens sont bien savages. Ça n'a pas de sens. C'est pas assez la difficulté de rembourser les prêts COVID, l'inflation qui les a touchés. En plus, les gens volent les décorations dans le restaurant. Bien voyons, mettons, tu m'invites à subir chez toi puis je repars avec 2-3 couteaux puis je vois un câble dans ton salon puis je le décroche puis je pars avec. Bien, on ne ferait pas ça. Pourquoi on fait ça dans des restaurants? Incroyable. Ça n'a aucun sens. Richard, tu te poses la question ce matin, à l'instar du gouverneur de la Floride, M. DeSantis, qui interdit les réseaux sociaux, que des jeunes soient leurs sites de réseaux sociaux. Est-ce qu'on devrait faire la même chose? Écoute, c'est une sacrée bonne question. Et ce matin, je lisais dans un journal américain un très gros texte qui faisait le survol de toutes les études sur les impacts des médias sociaux sur les enfants. Écoute, ce n'est même plus une théorie, ce n'est même pas une supposition, on n'a plus de doute, il y a un impact majeur. Tu sais, l'anxiété chez les jeunes, ça a commencé vraiment à grimper comme ça dans les années 2010, juste à l'époque où, justement, les médias sociaux étaient de plus en plus populaires. Il y a une corrélation directe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est nocif pour nos enfants. Là, en Floride, ils disent, on va interdire l'accès aux médias sociaux aux jeunes de 14 ans et moins. Et ceux de 15 ans et 16 ans devront avoir l'autorisation de leurs parents pour être sur Facebook, Instagram, Twitter, Bozo. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Richard, pour contrôler ça? Bien, c'est ça. Comment on va faire pour contrôler ça? En France, il y a l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Mme Vallaud-Belkacem. Elle a dit, écoute, non seulement ça a des effets, des conséquences sur les enfants, mais sur les adultes aussi. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'on rationne l'utilisation d'Internet, c'est-à-dire que tu aurais le droit, mettons, à 3 gigas de données par semaine. Puis quand tu as atteint ton quota, pac! Je veux dire, ta connexion Internet coupe. Il y en a qui vont trouver ça. Bien oui, exactement. Elle a dit, si tu as rien que 3 gigas par semaine, peut-être que tu n'enverras pas des messages à un nœud, tu vas faire autre chose avec Internet. Mais tu sais, bon, moi, je trouve que ça ne tient pas debout. Il y a des gens qui disent qu'on devrait plutôt éduquer les enfants, mais reste qu'il y a un réel problème. Il va falloir, à un moment donné, s'asseoir et discuter de ça. On le sait, le PSPP aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, dit que ça devrait être considéré comme un problème de la santé publique. Donc, on fait quoi? Comment tu peux interdire l'accès à des médias sociaux, à des gens à bas de 14 ans, puis tout ça? C'est un problème chez les adultes aussi. Écoute, au gym que je fréquente, il y a un entraîneur qui me dit que c'est une plaie, là. C'est une plaie. Les gens se rentrent dedans dans les corridors parce qu'ils ne comptent pas où ils vont. Ils s'assoient sur les machines d'entraînement, puis au lieu de s'entraîner, ils sont là, puis ils regardent leur téléphone avec la bouche ouverte, ils ont l'air d'une gang de morons. Écoute, on est tous pognés avec ça. Qu'est-ce qu'on fait? Dépendant, tout à fait. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment la solution. Est-ce que c'est d'interdire? Est-ce que c'est de rationner? Est-ce que c'est d'éduquer? Je pense que ça pense plus par l'éducation. La question est lancée.